Anthony Délon, tapis rouge avec une célèbre ex. Les deux acteurs s'affichent ultra complices. Anthony Délon était en très bonne compagnie ce week-end. L'acteur de 59 ans s'est rendu à Aix-les-Bains pour prendre part au troisième festival du cinéma français Gastronomie. Une édition parrainée par une célèbre ex-compagne. Anthony Délon s'est un temps éloigné de Ducy, où vit Alain Délon, pour se rendre dans la ville d'Aix-les-Bains où la troisième édition du festival du cinéma français Gastronomie avait lieu du 4 au 8 juin. Un événement mêlant artistes du grand écran et chefs étoilés pour créer un lien gourmand, riche de rencontres et de découvertes. Cette idée, fruit d'une initiative de la présidente Valérie Tuillier et de son frère Franck Presti, a pour but de profiter du cinéma et de la gastronomie le temps de quelques jours. Qui dit festival dit parrain ou marraine. Et cette année, elle organisation a jeté son dévolu sur l'actrice Mathilde Seigné, que l'on a notamment pu voir dans des films tels que Venue beauté. Harry, un ami qui vous veut du bien, camping, la guerre des boutons, mais également Bonne galop 21, pièce de théâtre dans laquelle elle donne la réplique à sa sœur, Emmanuelle Seigné. L'actrice de 56 ans est fait une joie de se voir confier un rôle si lourd de sens pour elle. J'ai accepté comme une évidence le rôle de marraine de la troisième édition, du festival du cinéma français Gastronomie. Épicurienne dans l'âme, ce festival me correspond en tout point d'autant que Will est le seul festival du cinéma français. Anthony Délon en soutient à Mathilde Seigné Dans cette tâche aussi importante que très plaisante pour elle, Mathilde Seigné a pu compter sur un soutien de taille, celui d'Anthony Délon, dont elle a partagé la vie par le passé. Le comédien et auteur était présent le 8 juin dernier, jour de clôture du festival, pour assister à l'événement. Il a d'ailleurs pris la pause avec la comédienne, avec qui la complicité ne fait toujours aucun doute. Pour cette clôture, les célébrités telles Query Habitane, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier ainsi que Stéphane Blankefert et Catherine Devigenka, dont le couple fait l'objet de nombreuses critiques, étaient de la partie. Sur son compte Instagram d'ailleurs, Anthony Délon a publié ce lundi 10 juin une photo 2-2 sur un bateau en bois très élégant que l'acteur semblait conduire sur le lac du Bourget. Les deux amis étaient visiblement ravis de se retrouver à voir leur mine radieuse. Un dimanche à Aix-les-Bains avec Mathie Tilde, marraine du festival du cinéma français, a-t-il légendé. Si leur amour a pris l'eau, force est de constater que leur amitié, elle, a su garder le cap. Sous-titrage Société Radio-Canada